Quand tu es sénégalais et noir et que tu écrives, au départ, il est probable que les handicaps sont plus nombreux. Puisque là, on regarde à la loupe ce que ce noir, ce que ce sénégalais prétend écrire dans la langue qui n'est pas la sienne. Mais pareillement aussi, une fois qu'on a fait ces preuves, on a tendance à avoir l'indulgence des gens. Lorsque je suis arrivé à Marseille ce 25 avril 70, donc ça fait plutôt 39 ans... Il faisait beau ou il ne faisait pas beau ? Il y avait un mistral que je ne pouvais pas imaginer, je ne pensais pas que le vent pouvait souffler à ce point. Et puis il faisait un froid aussi qui me glaçait. Et c'est vrai que j'ai été, je dirais, déraciné tout de suite. J'ai compris ce qu'était le mot déracinement, vraiment. – Est-ce que vous avez subi à l'époque des paroles, voire des actes discriminatoires, voire racistes ? – Pas à vrai dire, mais en fait on vivait avec ça. On vivait avec tout de suite la différence qu'on vous faisait sentir. Mais ce qui m'avait le plus frappé à l'époque, moi si vous voulez, c'était de voir une société nouvelle. Une société où le blanc pouvait aussi être chauffeur de bus, où il pouvait être éboueur, où il pouvait être effectivement celui qui vend au marché. Alors que j'avais toujours vu le blanc, je dirais, en avant. En Afrique, il était toujours au cravaté, où il était le patron. Et là je voyais que le blanc pouvait aussi faire, je dirais, des métiers subalternes. C'était assez frappant. – Depuis que 35 ans vous êtes à Marseille, qu'est-ce qui vous reste d'Africain ? – Tout, tout, tout me reste africain. D'abord il y a ma peau, je suis noir, ça se voit. Je suis très régulièrement au pays. Je reste, disons, aujourd'hui en contact téléphonique, puisqu'à l'époque que je suis arrivé, c'était très compliqué. Ma famille, je n'avais des nouvelles qu'une fois tous les 15 jours, toutes les trois semaines, puisque c'était plutôt le mode de la correspondance. – Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas non plus de SMS. Et ce qui me reste, je dirais, ce sont là aussi des valeurs. Vous savez, moi, les valeurs, dans mon esprit, sont universelles. Et il y a des valeurs plus spécifiquement africaines, auxquelles je dirais, aujourd'hui, j'ai ajouté celles que j'ai retrouvées ici aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada